Bonjour, chroniqueuse jeu de rôle aujourd'hui avec Wilderland Adventures qui est un supplément pour Adventures in Middle-earth. Il a été publié par Sophisticated Games et Cubicle 7 en 2017 et il fait 159 pages. Où l'on poursuit l'exploration de la gamme Adventures in Middle-earth avec cette fois Wilderland Adventures, un recueil de 7 scénarios destinés à des PJs de niveau 1 à 6 approximativement, et qui peuvent être joués isolément ou bien être liés pour former une petite campagne. Les trois premières aventures sont plutôt conçues comme indépendantes, le liant se développe surtout par la suite. Cette petite campagne peut, à son tour, se muer en un prologue pour la grosse campagne à suivre, Ténèbres sur la forêt noire ou Merkut Campaign. Car oui, à ce stade, comme noté précédemment concernant le Rovanian Region Guide, la gamme Adventures in Middle-earth consiste en transpositions pures et simples de la gamme de l'anneau unique. En l'espèce Wilderland Adventures est l'équivalent pour AIME, des Contes et Légendes des Terres Sauvages, que j'avais lus il y a bien longtemps, mais pour en prendre une chronique sacrément creuse. Bon bref, il ne faut donc pas s'attendre à du contenu inédit, l'essentiel des modifications renvoyant à la seule mécanique du jeu. Je relève cependant un apport vraiment très intéressant, des tables d'événements de voyage adaptées à chacun des 7 scénarios, et ça c'est super bien. Au rang technique, au passage, une autre bonne idée doit être mentionnée. On trouve ici, comme dans les scénarios lus ultérieurement, des suggestions pour gérer l'expérience en dehors des seuls combats. Le Lore Master's Guide demeurait invraisemblablement muet à cet égard, mais les aventures semblent avoir comblé utilement cette défaillance inexplicable. Bien, voyons maintenant ce qu'il y a sous le capot. Alors attention, je ne vais certes pas décrire les scénarios par le menu, je ne vais pas raconter l'histoire, mais en relevant tel ou tel point dans le cadre de cette chronique, je vais très probablement balancer quelques spoilers ça et là, à donc, joueurs, ne lisez pas au-delà. J'ai indirectement évoqué le premier scénario, Don't Leave the Pass, en traitant du scénario d'introduction Eves of Mirkwood. En effet, tous deux remplissent d'une certaine manière la même fonction de petits bains dans les airs sauvages, et notamment la forêt noire, et présentent aussi bien des atouts que des inconvénients. Je tends décidément à croire que bricoler une synthèse des deux serait l'approche la plus pertinente, permettant de rééquilibrer les choses, de ne conserver que les atouts des deux aventures, même si c'est probablement l'essence de Don't Leave the Pass qui doit l'emporter, le contenu d'Eves of Mirkwood étant moins décisif et pouvant demeurer optionnel. Reste que sur le papier, Don't Leave the Pass n'est à première vue pas très enthousiasmant. Cette première, et c'est un souci, cette première traversée de la forêt noire, repose à la base sur une implication défaillante, on tombe sur un marchand et on décide aussitôt de l'escorter de l'autre côté du petit bosquet, tranquille, puis enchaîne les événements sans queue ni tête jusqu'à ce que, hop, on soit de l'autre côté. Pris indépendamment, les événements successifs peuvent être chouettes s'ils ne brillent pas par l'originalité, j'aurais cependant un bémol pour le plus ou moins passe-droit accordé d'emblée au PJ au regard du Royaume Sylvestre et même du Palais de Tranduil, ça ne me paraît pas du tout dans le ton et vraiment pas approprié, d'autant plus pour des personnages débutants. Mais l'enchaînement des séquences est donc à son tour un peu défaillant. Et puis, à tout prendre, je tend à croire que ce premier voyage ferait plus de sens d'ouest en est, enfin, ça dépend des origines des PJ, bien sûr, car son véritable objet, ou pas, disons, dans la perspective d'un prologue à ténèbres sur la forêt noire, ma code campagne, est d'introduire les personnages aux spécificités de l'inquiétante forêt noire, et la proclamation de barde peut jouer un rôle moteur un peu plus convaincant que la rencontre par hasard d'un marchand, ce qui est suggéré partout, mais notamment dans Youth of My Code. Quoi qu'il en soit, cette traversée, car primordiale, doit être mémorable, et influer sur le ressenti ultérieur des personnages à chaque fois qu'ils s'enfonceront dans les bois. Qu'importe si les PJ se trouvent donc en fin de scénario du côté d'Esgaroth ou de Dahl, là où le scénario suivant de Wildland Adventures débute dans la vallée de Londuin. On s'adapte, et ce ne sera certainement pas la dernière fois dans la campagne étendue. Par ailleurs, si on a joué Youth of My Code avant ou avec Dante of the Pass, avec les gestes adéquats, où Rowan Old peut jouer le rôle d'un sanctuaire à l'ouest, adapté pour reprendre en main le fil du récit. Un scénario à travailler donc, là où les suivants se montrera d'emblée plus solides, mais on lui reconnaîtra un joli travail sur l'ambiance de la forêt noire, qu'il s'agit de faire ressortir plus particulièrement en arrangeant un récit un peu moins cousu de fil blanc. Le deuxième scénario, Off-Leaves and Stood Hobbit, est a priori bien plus enthousiasmant car inventif et singulier. Éventuellement drôle aussi, même s'il peut s'avérer dangereux. Il demande donc une attention particulière du MJ en termes d'ambiance et de narration, car son objet est de livrer des scènes un peu entre deux eaux, où la matière plutôt légère du roman Le Hobbit doit en principe l'emporter, mais en prenant en compte que les PJ seront néanmoins submergés par les gobelins dans leurs inquiétants tunnels et dans une ruine à proximité du haut-col. Un pas de côté et ça présente le risque de devenir une tuerie d'autant plus malvenue que l'aventure s'adresse à des personnages de bas niveau, deux ou trois en théorie. Et honnêtement, le comportement à adopter dans les tunnels n'a rien de si évident. Il n'y en a pas 36 000, mais ça ne coule pas de source quand même, surtout si les joueurs se verraient bien faire dans le donge bastonneux. La scène est un mieux rire et il faudra éventuellement songer à trouver comment aiguillonner les joueurs dans telle ou telle direction sans bien sûr les priver de leur liberté et de leur main mise sur les événements, ce qui n'est jamais évident. Ces mises en garde bien intégrées, oui, ce scénario est assez enthousiasmant et il introduit par ailleurs une chouette idée qui pourra se montrer utile dans la suite des opérations, avec cette auberge tenue par un Hobbit dans les Terres Sauvages, typiquement l'endroit incongru et attachant où les personnages seront tentés de faire halte lors de leurs excursions dans la région. A vrai dire, plus particulièrement dans la perspective de Ténèbres sur la Forêt Noire mais à coup de campagne, où de tels endroits sont cruciaux mais aussi menacés à terme, il serait très profitable qu'ils s'y attachent bel et bien comme à un sanctuaire mais doté d'un surplus d'implication émotionnelle, renvoyant pour le coup davantage aux sentiments associés au pays natal. Un personnage Hobbit, il sera probablement plus sensible encore, c'est loin à la compter. En fait, c'est le genre d'endroit pour lequel on se bat et dont la perte éventuelle suscitera regret et colère ou dépit. Parfait ! Avec le troisième scénario, Kind's Life and Dark Tidings, la qualité augmente encore d'un cran. Ce qui n'a rien d'évident à la base car l'idée fondatrice du scénario est somme toute très banale, encore que pas forcément dans ce cadre. L'enquête policière n'est probablement pas un genre instinctivement associé à la Terre du Milieu mais une écriture habile et deux très bonnes idées en su ça et là en font une vraie réussite. Et ce, en dépit d'une implication là encore un peu molle peut-être. Cela dit, elle a au moins pour mérite de permettre au PJ de rencontrer un des grands de ce monde, Beorn, qui pourrait devenir un garant de poids, surtout sous sa forme d'ours. Hé ! Quoi qu'il en soit, les PJ sont chargés de mettre la main sur un prisonnier évadé, un meurtrier, pour le conduire à son procès. Mais ils découvriront que le mauvais élément, pas intrinsèquement mauvais finalement, a cependant été amené à fréquenter une bande de brigands. Sur cette base relativement commune, le scénario emporte l'adhésion du fait de plusieurs bonnes idées. La première porte sur l'incertitude quant aux événements qui se sont produits et se sont soldés par le meurtre. Le scénario fournit divers éléments au MJ pour qu'il décide de ce qui s'est passé au juste plutôt que de lui imposer un récit figé. Mais surtout, ensuite, il confronte les PJ aux rumeurs quant aux personnages impliqués et à ce qui s'est produit exactement. L'enquête n'est pas compliquée par le manque d'informations, ou pas seulement, mais par un trop-plein dans lequel il n'est pas facile de trier le bon grain de livret. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au rachomon, de toute évidence, mais c'est bien vu. Et il importe bel et bien de faire ressortir d'une manière ou d'une autre l'ambiguïté de la situation. On présente souvent l'univers telkénien comme manichéen, et il l'est, au sens où le bien absolu et le mal absolu, sont des réalités incontestables et en lutte. Mais ces absolus sont l'abannage de personnages hors normes, le plus souvent, pour le qui dame, une terre du milieu en nuances de gris n'est pas si incongrue, outre que tout acte ou toute parole ne se classe pas si aisément au prisme d'une lecture morale exclusive de toute autre considération. Ici, en l'espace, les PJ sont invités à participer en dernier ressort au procès du meurtrier, et c'est un très bon moment pour mettre en avant que, entre autres choses, le droit et la morale ne coïncident pas toujours et ne sont par ailleurs pas universels. En confrontant le héros à des mœurs, des traditions, à mille lieux de celles des joueurs. C'est le moment ou jamais de jouer à l'anthropologue avec les us et coutumes des béornides et des hommes des bois. Là encore, nul besoin de pousser les choses au point de la théorisation un peu absurde et maldeux crânesque, mais il y a assurément de quoi susciter une belle scène de roleplay, riche et complexe, sur la base de ce procès géré avec le système des audiences. Mais le scénario va au-delà de cette seule dimension policière et judiciaire, bien sûr, dans la confrontation des PJs à la bande de brigands. C'est qu'il s'agit de ramener le meurtrier avant de le juger, en même temps que de se débarrasser des fauteurs de troubles. Les options sont nombreuses et incluent de la stratégie à plus ou moins long terme avec une belle bataille précédant le procès et pouvant décider de son cours. Oui, vraiment un très bon scénario et je le dis d'autant plus volontiers que je n'y croyais pas vraiment à la base. Ces trois premiers scénarios, on le voit, sont largement indépendants, même s'ils fournissent quelques occasions de semer des indices et de travailler des ambiances ou des thèmes qui pourront se montrer utiles par la suite. Avec le quatrième scénario, The Zutari no longer, les choses commencent à prendre une toute autre tournure, plus liée mais aussi plus macro, l'armature encore à peine esquissée d'une petite campagne donc. On retrouve cependant ici ce classique problème d'implication. A la lisière ouest de la forêt noire, les PJs rencontrent un groupe d'elfes incluant en gastard Légolas à l'ombon. Ils accompagnent une des leurs, une noldor qui a vécu les éléments du Silmarillion mais qui succombe enfin après bien des millénaires à l'appel de la mer et se rend donc au Havre Gris. Et là, pour une raison passablement mystérieuse, la dite dame et Légolas décident de confier au PJ la tâche de l'accompagner seule dans les monts brumeux, là où des envoyés d'Alronde doivent prendre le relais. Euh... On a quand même du mal à s'expliquer une chose pareille. La suite immédiate du scénario n'est pas moins périlleuse à maîtriser, avec notamment une intervention des aigles plus Deus Ex Machina que jamais. Ah... Mais c'est semble-t-il le rôle à ce qu'il semblerait, oui, dans l'univers tolkienien, il y a des mêmes qui le disent en tout cas. Surtout en chemin, il faudrait idéalement trouver à véhiculer auprès des joueurs la nostalgie vaguement déprimée de la vieille dame et en même temps l'émerveillement qui doit toujours accompagner les échos des temps jadis. Elle a tout vécu, hein, tout. C'est le moment de balancer du lore tolkienien. Avec de l'application et une table bien disposée, ça peut être absolument génial, mais le risque de sombrer dans la balourdise ennuyeuse est non négligeable. Cependant, le jeu envoie la chandelle parce que la dernière partie du scénario est vraiment splendide. Ceci alors même qu'elle joue d'un effet relativement banal et souvent casse-gueule, le rêve. Tandis que la dame-elfe est assaillie par un premier avatar du grand méchant de cette campagne, un spectre appelé le Roi O'Jibé, et les Péjis se trouvent attirés dans leurs rêves et cauchemars qui consistent en même temps en une sorte de voyage dans le temps. Ils se retrouvent plusieurs siècles plus tôt et subissent ainsi de plein fouet la menace de l'ombre quand elle se révèle dans toute sa puissance. Et les Péjis vivront ainsi à l'instar de leurs ancêtres des événements horriblement traumatisants. C'est aussi en cela et pas seulement au regard de l'apparition du Roi O'Jibé que ce scénario vraiment très bien écrit est plus macro que tout ce que nous avons lu jusqu'alors et ça en fait vraiment vraiment un prologue idéal ou une partie de prologue pour Ténèbres sur la forêt noire Mercred Campagne. Excellent en définitive. Après quoi A Darkness in the Mashes ramène la menace au présent ce qui éclaire sous un autre jour plusieurs des événements antérieurs et le caractère global de cette menace s'est mis en avant par la personnalité qui amène les Péjis à se pencher sur la question tout bonnement Radagas le Brun. Mais l'enquête aura lieu de l'autre côté de l'enduin par rapport à Rose Gobel. Les personnages devront se rendre à Castelpic qui fait face à certaines difficultés dues notamment à une présence Gobeline toujours plus importante dans la région. La source de la menace sera identifiée comme étant le Dreamer Horn une forteresse qui semble se déplacer dans les champs d'Iris. Là-bas Orcs et mauvais hommes esclavagistes constituent une armée au service du roi OJBS cette ombre à peine entreaperçue dans le scénario précédent mais qui elle aussi devient de plus en plus concrète. Seulement Eh bien le Dreamer Horn est une forteresse. Les PJs ne peuvent certes pas espérer mener l'assaut à eux seuls et en triompher. Ils ont été envoyés en repérage et il s'agit donc pour eux de pénétrer la forteresse et d'y dénicher des informations utiles incluant probablement la nature du roi OJB. Mais l'infiltration est périlleuse et à terme il y a fort à parier qu'ils seront repérés. Le scénario bifurculera alors vers une ultime phase plus épique une longue course poursuite sur plusieurs jours avec un système capitalisant sur les échecs comme sur les réussites antérieures. Le système de voyage est ainsi subverti par la marche forcée avec des éléments de règle adéquats. C'est bien pensé ça a l'air très chouette et potentiellement très flippant. Enfin ce scénario s'achève sur un ultime coup de théâtre car la menace du roi OJB prend des formes bien différentes. La trahison est une arme de choix outre les masses d'orques prêts au combat. Un très chouette scénario varié cohérent pourtant palpitant pris indépendamment j'insiste j'entends par là en choisissant de ne pas jouer le recueil comme une campagne je pense que c'est celui qui tient le plus la route celui qui fonctionne le mieux dans toutes ces wildland adventures. Mais il a un concurrent de choix avec son successeur The Crossings of Calhoun qui est probablement mon scénario préféré dans le recueil mais davantage en l'inscrivant dans la campagne. Qu'ils en aient bien conscience ou pas les actions des PJ en révélant bien trop tôt pour ce qu'elle était la menace du Dumerhorn a contraint le roi OJB à changer non seulement ses plans mais son théâtre d'opération c'est maintenant à l'est de la forêt noire à la région de Dalle qu'il compte s'en prendre. Or les PJ s'y trouvent forcément dans la ville tout récemment reconstruite on célèbre l'anniversaire de la bataille des 5 armées à l'instigation d'un marchand corrompu promettant des récompenses en normes aux vainqueurs un grand tournoi se met en place qui verra des dizaines voire des centaines de compétiteurs se mesurer à l'arc à l'équitation à la lutte à la mêlée avec un système bien pensé pour que les PJ y participent et éventuellement y brillent en se confrontant avec des PNJ bien décidés à l'emporter. Ça a l'air très amusant. Mais le pot au rose est dévoilé lors du bel masqué une scène amusante là aussi qui conclut les réjouissances les convives sont tous empoisonnés. Le tournoi faisait partie d'un stratagème tordu pour mettre hors de combat tous ceux qui seraient à même de prendre les armes pour défendre Dalle alors qu'une armée d'orques et d'hommes mauvais ultérieurement seulement identifiés comme étant aux ordres du roi Ojibé vient du sud pour fondre sur la cité de Bard. Le roi doit lever une armée pour défendre la région mais les conditions ne pouvaient pas être pires et il lui faut gagner du temps. Les PJ en relativement bonne condition par rapport aux autres guerriers de la ville sont envoyés seuls dans un petit village au sud avec un pont le seul endroit où une armée de la taille de celle qui a été aperçue peut franchir la rivière courante. Le voyage est précipité et arrivé sur place les PJ ont tout juste le temps de jauger les défenses du village et le pouls des villageois dont un chef têtu qui leur est ouvertement hostile tout disposé à laisser les orques franchir le pont en échange d'une bien illusoire garantie de ne pas s'en prendre à son bled. Ceci avant que les éclaireurs du roi Ojibé ne fassent leur apparition. Dès lors il s'agit littéralement d'un siège. Les PJ ont pour mission de gagner du temps à Bard et un système prend en compte comment il s'y attèle. Fonction de leurs actions les PJ gagnent des avantages sur leur jet qui ont comme dans le scénario précédent abstraitement ça n'est pas ressenti comme tel les scénarios ne sont pas le moins du monde redondant un caractère cumulatif décidant du succès ou de l'échec final. Mais la portée de ce dernier varie selon le temps gagné par les PJ. Disons-le dans tous les cas l'armée du roi Ojibé ne prendra pas d'âle elle sera vaincue par Bard et ses alliés. Mais les actes des PJ n'en ont pas moins une véritable importance au regard du temps gagné et des vies épargnées. A une échelle microcosmique ce scénario traduit bien les implications générales de la gamme et notamment de ténèbres sur la forêt noire McWood Campaign. Il ne s'agit pas de l'emporter sur ce rond ce sera à l'affaire d'autres personnages quelques décennies plus tard mais protéger les siens sur l'heure autant que possible gagner du temps épargner des vies sont des objectifs bien dignes de héros. Un scénario très impressionnant très dense bourré de bonnes idées stimulant stressant et dont le fond est plus que pertinent. Peut-être bien le sommat du recueil surtout quand il est envisagé comme une mini campagne. Reste un dernier scénario The Watch on the Heath davantage problématique à mes yeux. Mais il faut noter d'emblée une chose si les péripéties comme le ton distinguent The Watch on the Heath de The Crossings of Calderon qui constituent donc deux scénarios différents ils s'enchaînent cependant immédiatement ce qui a une conséquence non négligeable au regard de la mécanique d'Adventures in Middle-earth comme de l'anneau unique à savoir qu'il n'y a pas de phase de communauté entre les deux épisodes. Les personnages seront donc d'autant plus sensibles à des choses comme l'épuisement ou la corruption. Peu de temps après le retour à Dahl les Péjis sont convoqués par le roi sous la montagne. Une bonne occasion de le rencontrer et de pénétrer en Erebor ce qui n'est pas si facile que ça. La visite dans les archives du marchand corrompu qui avait empoisonné tout le monde quelques jours plus tôt aiguille en effet les Péjis vers un ultime centre d'intérêt du roi Ojibe et probablement celui sur lequel il s'est replié après sa défaite militaire face au peuple libre du nord toujours réuni cinq ans en principe après la bataille des cinq armées. Soit une vieille tour de Gennenn abandonnée de longue date et surveillant la bande desséchée. Ils doivent s'y rendre pour mettre un terme à la menace posée par le spectre mais l'endroit est particulièrement dangereux « Once came the great rooms » et il y en a toujours. En fait pour anéantir un roi Ojibe autrement indescriptible les Péjis devront idéalement conclure une alliance avec un dragon. Car si le roi Ojibe s'est rendu dans la bande desséchée c'est dans l'optique de faire usage de la chaîne du Tangoro Dream une relique noire du premier âge entre aperçue dans le Dwemerhorn pour asservir un grand verre. Ce scénario renchérit sur la dimension épique de l'aventure mais d'une manière bien différente de The Grathings of Caldwin. C'est cette fois la démesure qui importe avec un environnement hors normes et ouvertement menaçant qui n'a pas forcément grand chose à envier au Mordor et des antagonistes sans commune mesure outre des références glaçantes au passé de la Terre du Milieu incluant des événements relativement proches dont surtout la mort de Smaug et quelques siècles plus tôt les dragons chassant les nains des montagnes grises mais aussi d'autres bien plus lointains dont le règne de Morgoth et ses armées titanesques abondantes en grand verre. Mais tout cela me laisse un peu perplexe pour plusieurs raisons. Déjà l'idée de négocier avec un dragon. Il faut jouer serré car à tout prendre le verre est comme de juste porté à vouloir faire des brochettes avec les PJ et nous parlons de personnages de niveau 6 approximativement soit encore un niveau relativement bas. Est-il pertinent dans ces conditions de les confronter à un dragon même dans un récit où tout doit être fait pour éviter le combat ? Par ailleurs le dragon comme le roi Ojiber risque de voler la vedette au PJ ce qui n'est généralement pas une bonne idée et après les batailles folles de The Crossing of Kaldwin j'ai un peu peur que ça tombe à plat et que le climax de la campagne se situe dans l'épisode précédent et que cet ultime développement en définitive ne soit qu'une coda. Ce qui serait sans doute un peu dommage mais ceci tient à ma lecture seule peut-être ces préventions n'ont-elles pas lieu d'être ? Je suis preneur de retour de jeu si jamais et le scénario par ailleurs n'est pas mauvais mais je le crois un bon cran en dessous des deux précédents notamment. Quoi qu'il en soit même avec quelques petits bémols ça et là dont j'ai fait mention pour chaque scénario Wilderland Adventures me fait l'effet d'un très bon recueil de scénarios d'une qualité vraiment supérieure à la moyenne et assez constante aucune de ces aventures n'est mauvaise tout au plus peut-on hausser un sourcil devant tel ou tel développement qu'un peu de travail personnel devrait suffire à gérer au mieux. Il restait bon voire très bon avec une ambiance irréprochable et des morceaux de bravoure à noter les dilemmes enchaînés de King's Strife and Dark Tidings l'éprouvant cauchemar prophétique de Those of Tyrone no longer la fuite éperdue du Dwemerhorn dans A Darkness in the Marshes le tournoi et la bataille du pont dans The Crossing of Caldwin tout cela est vraiment bel et bon et donne vraiment envie de jouer alors il n'y a plus qu'à prochain épisode dans mes chroniques de la gamme d'Adventures in Middle-earth le dernier volet du triptyque des terres sauvages à savoir Mercut Campain transposition de ténèbres sur la forêt d'Owar restez tunés comme on dit en Saint-Darain et un de la forêt